Coucou tout le monde c'est Géraldine de Scrap en Fleurs On se retrouve pour une vidéo rapide sur un petit haul craftelier que j'ai reçu aujourd'hui lundi Je l'ai commandé juste avant le confinement, je ne vous cache pas que c'est dans mon panier depuis des mois et des mois Et quand je me suis rendu compte que mon panier il y avait plein de petites choses qui disparaissaient Du coup j'ai commandé avec une amie, comme ça ça nous a permis de ne pas avoir de frais de port Parce qu'à nous deux on dépassait les 100 euros donc du coup ça nous a permis de faire au moins les économies des frais de port Donc je vous montre cette petite carte qui est arrivée dans le colis de craftelier Et je profite de vous montrer cette petite carte pour vous annoncer, parce qu'en fait ça m'a fait tout de suite penser à elle Pour vous annoncer que ma petite fille est née hier après-midi, donc elle est née le 1er novembre Elle s'appelle Julia, tout s'est bien passé même si malheureusement on ne la verra pas Puisque avec le confinement, bon déjà de toute façon avec le Covid, la maternité était réservée essentiellement au papa Et donc évidemment à la maman, et donc les parents n'étaient pas de toute façon conviés quoi qu'il en soit Et puis là maintenant avec le confinement ça va être un peu plus compliqué mais bon c'est pas grave La maman et la petite fille vont bien, donc on est très heureux Et moi je suis ravie d'être mamie, pour celles qui me suivent, j'avais toujours voulu être mamie avant mes 50 ans, c'est chose faite Donc je suis très contente, voilà cette petite aparté Je continue sur une deuxième petite aparté, puisque hier et bien dès lors où on a su que Mélanie rentrait à l'hôpital Il a bien fallu que je m'occupe l'esprit et franchement j'avais pas envie de faire grand chose Donc lors de ma dernière vidéo, je vous montrais la participation au concours de Mano57 et Mano m'avait fait un ATG Vous avez été plusieurs à me répondre donc ce que c'était, enfin le nom en tout cas de cette petite carte Et donc c'est l'ATG qui a été créé par Gis, enfin le scrap de Gis et puis deux autres personnes Désolée, je n'ai pas retenu le nom mais vous le retrouverez Donc ça m'a un petit peu intéressée, même si vous savez que les ATC, les AT coins tout ça, j'en fais très peu C'est pas forcément ma tasse de thé mais je trouve que c'était un concept sympa Du coup j'ai voulu tester, donc je suis allée évidemment sur la chaîne du scrap de Gis Et je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas la première fois que j'y allais J'avais suivi quelques vidéos mais comme tout ce qu'ils font, tout ça, c'est pas... Je trouve que je réussis pas beaucoup donc je m'étais pas vraiment attardée Cela étant donc j'y suis allée, je me suis réabonnée à sa chaîne Parce que je trouve que l'ATG est sympa, donc l'ATG c'est une carte octogonale Et je trouve le principe sympa Alors normalement on rajoute une petite pâte, mais elle est sur sa chaîne Donc le scrap de Gis, Gis G-H-I-S Et elle vous donnera toutes les explications Je lui ai envoyé un petit mot, elle a eu la gentillesse de m'envoyer le gabarit Pour mettre donc derrière les ATG et franchement j'ai trouvé ça super gentil Elle me l'a envoyé très rapidement Donc si jamais tu passes par là, merci infiniment Et puis en même temps elle m'a envoyé, donc en fichier par mail bien sûr Le gabarit de la pochette dans lequel on vient rajouter donc cet ATG Donc si vous êtes intéressé, je vous renvoie vers le scrap de Gis Et je remercie donc Mano de m'avoir orientée Et puis il y avait Nathalie, il y avait deux ou trois aussi derrière qui m'ont donné les noms du scrap de Gis Merci à vous Cette fois on continue pour le haul de craftelier Donc cette petite carte, bien sûr toujours la petite sucette qui est déjà dans mon ventre Bah oui, c'est comme ça Alors je vous montre rapidement, la première chose que je voulais vous montrer c'est ça Je vais vous la montrer sur ma tablette parce que je ne pourrais pas vous le montrer parce que c'est trop gros Voilà c'est, oups c'est ce que je vais y arriver Donc j'espère que vous n'allez pas avoir trop le reflet de la lampe Si, mais bon, désolé Donc c'est ça, je vais essayer de l'agrandir Voilà, donc Bon, hop, pas évident à l'envers Voilà, donc c'est ça, c'est un panier qui fait 33 de haut, 33 de large par 35 je crois de profondeur Et c'est donc, c'est tout en métal, vous avez plusieurs étages Les étages coulisses, alors est-ce que là on va le voir un petit peu Voilà, leur coulisse en demi, enfin voilà, juste une petite partie pour vous permettre de prendre vos éléments Et donc l'avantage c'est que c'est pour tout ce qui est papier 30-30 Et je voulais, quand je fais un projet, c'est vrai que je n'ai rien pour le ranger C'est toujours dans mes étagères ou c'est en vrac Et là l'avantage c'est que ça vous permet à plusieurs étages de ranger des choses Et quand vous préparez un projet, donc j'ai trouvé que c'était intéressant Donc ça vaut 14,99, il est en promo puisque son prix normal est de 19,99 Donc ça c'était la première chose Ensuite toujours, on va en finir avec ça Toujours dans les mêmes choses pour ranger mes papiers 30-30 Donc c'était dans les nouveautés il y a quelques semaines, voire peut-être quelques mois Dans les nouveautés de crafteliers Donc je mets dans mon panier, je fais comme tout le monde Et puis j'attends, j'attends, j'attends Et quand il n'y a plus, je commande Non je plaisante Donc voilà, ça c'était aussi important puisque ça permet Donc c'est pareil, c'est du format 30-30 Enfin c'est un peu plus grand puisque vous mettez du 30-30 à l'intérieur Et ça permet quand vous préparez un projet Vous allez reconnaître mon projet tout de suite parce que je vous en ai parlé cet été C'était mon projet que je n'ai toujours pas terminé Même pas commencé d'ailleurs De Stamperia, de l'album Lavande Donc ça m'a permis de mettre tous les papiers que j'avais réunis Et notamment à la collection Stamperia A l'intérieur, comme ça, voilà, ça ne s'abîme pas Et puis vous avez tout votre projet d'un coup Donc c'est une boîte avec un couvercle amovible Alors moi quand je l'ai acheté, je n'avais pas compris ça J'avais bien compris que c'est une boîte 30-30 Mais je n'avais pas compris que le couvercle s'enlevait totalement Cela dit, c'est aussi bien qu'un couvercle qui reste fixe Simplement je trouve que du coup, eh bien C'est juste positionné et le couvercle est un peu lâche Ce qui veut dire que, vous voyez, si jamais vous voulez le ranger Parce que moi j'ai des bacs Ikea Enfin des rangements Ikea qui font 30-30 Donc ça rentre debout Mais vous voyez, le couvercle ferme mal Donc c'est un petit peu le reproche que je ferai Mais sinon ça rentre pile poil dans l'étagère Que je viens de vous montrer en photo Franchement j'ai trouvé ça sympa Alors ça, ça vaut, attendez, je me suis noté les prix La boîte, elle vaut 5,50 euros Voilà Et ensuite toujours, pour continuer dans le 30-30 Alors ça j'en ai cherché mais partout Ça fait très très longtemps Ce sont des pochettes plastiques Et là on est toujours en dimension 30-30 Donc vous les avez à l'unité Vous pouvez les acheter à l'unité chez Craftelier Moi j'ai pris le lot de 10 Plus 2 gratuites Donc en réalité j'en ai 12 J'ai 3 transparentes 3 blanches 3 vertes Et 3 roses Et donc là on est vraiment sur le format 30-30 Donc c'est pas très épais Mais on peut quand même mettre une collection dedans Et voilà Et je trouvais que c'était pratique Quand je commande mes collections de chez FDECO Ça fait longtemps que j'en ai pas commandé Mais voilà Ça me permet de mettre à la fois le papier 30-30 Et puis à l'intérieur de rajouter dans une pochette Et bien les die cuts Ou les albums 20-20 Enfin voilà Tout ce genre de choses Et d'avoir ça directement dans une pochette Ou tout simplement encore une fois Quand vous faites un projet Un projet qui est un peu plus petit Et que vous n'avez pas forcément besoin de la boîte Ça vous permet de tout ranger Et d'avoir ça à l'intérieur Et je vais vous assurer que ça fait très longtemps que je cherche Et je n'en ai vu nulle part Donc merci craftelier Parce qu'en plus ça Ça fait partie de la gamme basic craftelier Et je ne vous cache pas Que tout ce que je vais vous montrer C'est du basic craftelier J'ai trouvé que c'était vraiment sympa Donc voilà pour ça Donc les pochettes Je ne vous ai pas dit le prix Donc c'est 10 pochettes plus 2 gratuites Et c'est 12,75€ l'ensemble Donc ça vous fait 1,75€ la pochette C'est pas donné Mais bon après Quand on va avoir du matériel bien rangé C'est quand même Et puis l'avantage C'est que ça dure quand même assez longtemps Vous avez vu Elle a un scratch Je ne sais même pas si je vous l'ai montré Voilà Il y a un scratch de fermeture Donc elles sont évidemment Ciglées craftelier Je ne sais pas si vous le verrez Enfin ça c'est pas très important Mais voilà En tout cas le modèle 3030 Franchement je suis très contente Ensuite J'ai commandé également ça Alors ils font les anneaux aussi Moi les anneaux ne m'intéressaient pas Mais ils font aussi les anneaux individuels Et voilà C'était ça que je voulais J'ai fait un projet Pour le concours de Clary Donc c'était la première chose Que je vous montrais en vidéo Sur ma chaîne Et j'avais déjà acheté ça Donc les anneaux à classeur Sur AliExpress à l'époque Alors évidemment c'était plus grand Puisque c'était un 4 anneaux Mais là je trouvais que le concept Deux anneaux C'était sympa Pour pouvoir faire un petit album De Noël par exemple Ou pas Mais bon en tout cas Un mini album Et d'avoir un autre système Que les reliures Parce que c'est vrai que parfois Quand on met beaucoup de photos Les reliures Accordéon Ou peu importe C'est parfois un peu compliqué Et ça je trouvais que vraiment C'était sympa Puis de pouvoir rajouter des choses Aussi de pouvoir moduler Donc voilà Ça j'en ai pris Deux en rose gold Et deux en blanc De mémoire Ça existe aussi en vert pâle En rose Et peut-être dans une autre couleur Mais en tout cas voilà Alors ces petites choses là Ça vaut 4,89 euros Le lot de deux Voilà Évidemment Vous le retrouverez dans un projet Puisque j'ai dans l'idée De faire des albums pour Noël Avec ça Et ensuite Donc alors j'ai pris ça Un petit double face En 5 mm Que je n'ai pas noté le prix Ça doit être 1,39 euros Je crois de mémoire J'espère que ça va aller Parce que vous savez Que j'ai toujours des problèmes Avec le double face Donc bon Je vais tester celui-là On verra bien C'est pour ça que j'en ai pris qu'un Et puis surtout Voilà Ce qui m'a vraiment intéressée C'est ça Alors vous allez me dire Bah oui Ce sont des applicateurs Tout le monde en a Etc Oui je suis sûre Que tout le monde en a Moi j'en ai aussi D'ailleurs je les prends Chez Timmols En général D'ailleurs ceux-là Viennent de Timmols Avec les Les petites Voilà Les petites Mais vous voyez Comme vous pouvez le constater Ça se décolle souvent A chaque fois Ça me déchire ici La petite pellicule autocollante Et je trouve que les mousses Ne sont pas très solides Alors en tout cas J'ai eu un lot Pourtant je commande toujours J'ai rien commandé sur Sur comment AliExpress C'est vraiment de la marque Ranger Enfin Timmols En tout cas pour ça Et bien je trouve Que certains lots Ont été vraiment Se sont vraiment Abîmés Très 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 vite Et donc Quand j'ai vu les nouveautés Craftelier Ce qui m'a intéressée Bon déjà la couleur Est quand même sympa Mais au-delà de ça C'est que les mousses Etaient rondes Alors j'aurais pu me contenter Que d'acheter les mousses C'est vrai Cela dit J'ai que deux applicateurs Et quand on travaille Avec quatre couleurs En même temps C'est vrai qu'à chaque fois Vous changez la petite languette Et comme je vous l'ai dit Ça se déchire Ce n'est pas pratique Du coup je m'en suis racheté deux Ce qui m'en fait bien sûr quatre Alors vous avez vu Ils sont quasiment similaires Si ce n'est que la couleur change Par contre Ce qui est super intéressant Et bien c'est ça D'abord le double face Le double face Le scratch est entièrement collé Contrairement à l'autre Et puis surtout C'est beaucoup plus solide Que celle de Timmols Et donc c'est De toute façon La mousse est beaucoup plus rigide Puisqu'ici elle est quand même Assez maintenue Et puis surtout La forme est arrondie Alors je ne vous cache pas Que je n'ai pas encore essayé Peut-être que finalement Je n'en serais pas contente du tout En tout cas j'espère Parce que j'ai commandé Donc un lot de deux applicateurs Dans lequel il y a Cinq mousses Pour 6,39€ Et ensuite j'ai recommandé Deux lots de 10 Et les lots de 10 C'est 4,39€ Voilà pour les feutrines Donc j'espère que ça va aller Mais j'ai vraiment Bien aimé cette partie arrondie Qui à mon avis Va être beaucoup plus facile Donc je vous dirai ça Donc au fil du temps Bien sûr Quand j'aurai essayé Voilà c'est terminé Pour ce petit haul J'essaye de vous mettre En barre d'infos Les références Si j'y arrive Je vous dis à très vite J'ai deux tutos en attente Que j'aurais dû vous Mais je n'ai pas eu le temps De les monter Mais promis Je m'en occupe Deux tutos qui vont vous servir Pour éventuellement Les junk journal Mon junk est fini Déjà depuis une semaine Je pensais vous le mettre Début novembre Mais finalement Ce sera fin novembre Le temps que je vous Fasse les vidéos Et puis Voilà Ben écoutez Je vous dis à très vite Bye